Vous savez, dans la vie, y'a des fans. Ah ouais, et bien quels fans, gnagnagnagnagn... Et bah déjà, y'a ceux des deux premiers Sintro, qui sont des personnes respectables et qui agissent pour le bien de notre société. Et vous avez les fils de pute qui préfèrent Sintro The Third et le 4. Wow, mec, nous insulte pas, on t'a rien fait, putain ! Ok, je reformule. Et vous avez des gens qui n'ont pas de goût. C'est mieux comme ça ? Euh... Bref. Et aujourd'hui, on va parler de Sintro Reboot. C'est parti. Bon, alors Sintro Reboot est le nouveau bébé de Volition, sorti le 23 août 2022, sur toutes les plateformes, dont PC. Et c'est la plateforme que je privilégie pour ce titre, car fuck off. Et il nous met dans la peau de nous, voilà, bon, en vrai, on a testé la custo des personnages avec les copains, et comment dire... Ah, ils sont immondes. Et le jeu démarre donc sur une scène vachement dark, et wow, putain, ça est brosson le truc, là ? Bref, et on remonte quelques mois plus tôt, et nous incarnons un soldat, du Marshal, ou plutôt un mercenaire, et vous pouvez déjà voir mon skill. Mais putain ! C'est incroyable, putain, le début du jeu, il me roule dessus, quoi. Et on se dit forcément que ça va être bien. Spoiler, mais et double mais. En fait, c'est compliqué, donc on va s'organiser, et on va catégoriser. Bref, dès le début, on prend en main notre personnage, et les mécaniques de shoot sont spéciales. Pas mauvaises, hein, car c'est fun de tuer tout un tas de trucs, mais la visée est imprécise, ce qui n'est pas forcément giga-fun. En gros, quand vous bougez votre joystick... Oh, Foxy, viens là, que je te bouge le joystick. Non, je reboue pas en public. Bah, la vitesse de déplacement du réticule, l'accélère. Et ce qui rend la visée ultra imprécise et dégueulasse, c'est pour ça que cela m'est difficile d'apprécier le jeu, putain. Tristement, on s'habitue, mais putain de bordel de merde, c'est un enfer dans certaines missions. Car ouais, le principal contenu d'une émission de Saint-Tro, c'est de tirer partout. Avec des compétences à débloquer, bla bla bla, vous connaissez la ranquaine depuis le temps. Et là, vous allez me dire, l'arsenal doit être top ! Spoiler, non. En gros, vous prenez toutes les armes fun et originales des anciens Saint-Tro, et vous les foutez à la poubelle. Mais c'est quoi ces conneries ? Alors, ok, why not, cela m'échappe un peu, mais bon, ce n'est pas bien grave, le jeu doit bien se rattraper sur autre chose. Qu'en est-il des compétences spéciales ? Tu vocalises maintenant ? C'est cool ! Ouais, dans le sens, c'est mal exploité, j'aime bien mettre une grenade dans la bouche d'un ennemi et l'envoyer au loin. Je n'aime pas juste jeter une grenade en compétence spéciale, c'est ridicule, autant la mettre sur une touche et en munition, non ? C'est tout comme lié à des ennemis, qui littéralement est déjà hyper conne de fou, les ennemis attendent bien que vous finissez de tuer Gérard avant de réattaquer, histoire de ne pas faire bugger le tout, déjà pas très très stable. Et c'est ultra frustrant, car il y a un potentiel de fou furieux, car les ennemis ont quelques variantes qui vous fait varier votre angle d'attaque. Non, pas du tout, une balle dans la tête, hein, ils ont beau avoir des attaques différentes, ça ne rajoute rien au jeu, ce qui est encore une fois inconsistant. En fait, littéralement, tout le jeu, c'est des incohérences comme ça qui viennent perturber notre confort de jeu, et pour moi, cela me pose problème. C'est un jeu inconsistant, voilà, les termes sont dits, putain. Oui, oui, Saint-Rou est inconsistant, car il y a des moments où tu vas te dire « Waouh, je m'amuse, je comprends pas ce que les gens lui reprochent ». Et d'un coup, le monde est vachement mort quand même ! Parce que oui, le monde, parlons-en, Santo Ileso dispose d'un charme, et les gens qui crachent dessus sont juste des trous du cul. Car je trouve littéralement que Santo Ileso a mille fois plus de personnalités que cette ville dans le troisième épisode, là. « Waouh, espèce de petit enculé, sois pas si violent avec Saints Row the Sur, t'en as même déjà parlé sur ma chaîne, mec ! » « Alors arrête un peu ton cinéma, petite merde ! » « Ouais, ouais, allez, arrêtez de me saouler avec ce jeu de mort, je comprends vraiment pas ce que vous lui trouvez. » « De toute façon, tu pourras dire tout ce que tu veux, je sais très bien que ma vidéo sur Saints Row est largement meilleure que la tienne, même si elle est pas encore sortie. » « Mais ça ne saurait tarder. Allez, abonnez-vous, bande de mon chat couille ! » Avoir un charme, certes, mais en 2022, un monde aussi statique qui vous empêche de faire des braquages avec des rues et restaurants vides de vie, bah ça passe pas du tout du tout. C'est débile, mais c'est hyper important. Les PNJ sont juste des passants sans âme et vie qui vraiment font juste de la figuration. C'est un sentiment très étrange. Et ouais, parce que niveau open world, en lui-même, Saint Row 2 lui met un chaos technique en deux secondes sur tellement d'aspects. S'il vous plaît, faites Saint Row 2. « Oh, tu peux même dire qu'il lui met un chaos technique sur tous les aspects, mais en même temps, c'est pas bien compliqué. » « Mais bordel, cassez-vous de ma vidéo, vous tous, là, putain ! » « Oh, c'est bon, de toute façon, je retourne jouer à des vrais jeux intro sur ma chaîne. Abonnez-vous ! » Bref, parce que oui, le monde n'est pas crédible une seule seconde, bien qu'il soit rempli de certaines activités annexes, comme les chasseurs de primes, qui sont un peu intéressants, mais encore une fois mal exploités, des opérations sur les toits pour détruire des antennes, ou encore les grosses activités d'entreprise, bref, je m'explique. En gros, dans le jeu, vous allez pouvoir fonder des entreprises, ce qui sur le papier est intéressant, mais dans les faits, bien trop simpliste et mal exploité, car ces entreprises peuvent vous apporter des activités à faire pour pouvoir les compléter, comme la fameuse fraude à l'insurance, vachement sympa mais moins marquante que dans les précédents, car trop simpliste, les livraisons de déchets toxiques que j'ai trouvés intelligents, car il faudra faire gaffe à ce que votre camion ne fonde pas, mais par contre, x14, ça fait un peu beaucoup. Nettoyeur de scènes de crime, qui est mal exploité, testeur d'invention, ça c'est fun par contre, genre tester un overbought, c'est trop trop cool. Comme je vous l'ai dit, tout le jeu c'est comme ça, c'est une fois, putain je m'amuse, puis la seconde d'après, ah putain ça fait chier, putain de merde ! Surtout avec un potentiel de fou furieux, genre les missions du jeu, bien que très très peu nombreuses, ont toutes à leur manière réussi à me marquer, car bah c'est inventif, mais tout ça contrebalancé par des soucis d'IA, des imperfections d'écriture, des bugs de synchronisation et des cinématiques qui ne réinventent rien, et des moments gringes. Parce que oui, l'écriture du soft a voulu mixer un peu du 1, du 2 et du 3 en même temps, ce qui rend un mix un peu chelou, on a l'impression que le jeu ne sait pas trop où aller. Il arrive, il nous présente vite fait des personnages et nous dit « Eh regarde ils sont cool, c'est tes amis, et tu feras tout pour eux ! » en essayant de nous faire rattacher à eux d'une façon insupportable. Par exemple, je vais prendre un exemple, dans Sintro 2, on rencontre Carlos au début de l'aventure, on nous introduit le personnage, et c'est avec lui que l'on reconstruit les Saints, puis on a Sean D, et ensuite Pierce, et on construit notre empire ensemble, les personnages apprennent à se connaître, et construit une vraie relation, ce sont des vrais amis, des gangsters, qui le reconnaissent d'ailleurs. Alors que dans Sintro, on construit rapidement quelque chose ensemble, mais le jeu force tellement sur le trait que c'est tes amis, bah que ça en devient du forcing dégueulasse, et ne jamais trop se salir les mains. Montrer Kevin qui tue quelqu'un ou quoi, bah vous le verrez jamais, et c'est ultra frustrant. Genre ils essayent tellement de les rendre sympathiques que genre, « Ouais, je fais des dons à des orphelinats, car je suis quelqu'un de sympa ». Et pour ça, le jeu se perd complètement, il essaye quand même de rendre des gens qui tuent une multitude de parents d'enfants qui deviendront forcément orphelins, sympathiques. Je sais pas si vous voyez le délire de l'inconsistance, encore une fois. Car le jeu a beau avoir des moments touchants ou marquants grâce à son OST qui pète des culs, bah y'a des moments ça fonctionne pas et cela me fatigue au plus haut point. Tout ça avec une fin qui arrive relativement tôt, et dont prévisible, et sans aucune prise de risque, et même vachement chelou quand j'y repense, y'avait tellement moyen de faire un truc plus bresson ce début, m'a vendu que du rêve pour qu'au final ce soit bof bof. Mais Foxy, rassure-moi, la custo est sauvée quand même ! Bah comme je vous l'ai dit, les modèles des persos et pas folichons. Et ensuite, niveau vêtements, j'ai trouvé le tout vachement pauvre. Alors ouais, on peut construire un Let's Pretend, mais en dehors de ça, je trouve le tout vachement bof. Par contre, je souligne la custo des véhicules qui est ultra poussée en mode NFS Underground, qu'elle kiffe de custom sur bolide et de se pavaner dans Santo Ileso. Et pour autant, j'ai quand même passé un bon moment devant Sintro Reboot. Pas incroyable, c'est pas un shader, on est même très loin de là. Mais il est néanmoins un titre plus amusant que The Ferd. Arrête de cracher sur le jeu, mec, ça va vraiment prendre malade, tu le sais. T'es qui, toi encore, putain ? Mais, les mecs, cassez-vous de ma chaîne. Au bout d'un moment, j'ai du mal avec le 3, j'ai du mal avec le 3, point. Non, mais tu peux avoir du mal avec le 3, y'a pas de soucis. Mais faut reconnaître quand même que ce reboot est quand même pire. Ouais, je le sais parce que j'ai fait une vidéo dessus. Abonnez-vous, venez voir, merci, je me casse. Pour conclure, Sintro Reboot est une opportunité manquée d'un retour marquant. Le jeu aura tenté d'innover sans pour autant marquer. Il s'est même pas mal loupé, ce qui est dommage. Cette aventure inconsistante, tout du long, qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui améliore des choses pour ne pas en réussir, pour en plus sortir dans un état catastrophique, bugué, injouable, et injouable en coop d'ailleurs, bah c'est dommage. Je me dis que Volition ne devrait pas pouvoir faire pire s'il font une suite. Il pourrait au moins comprendre et écouter les erreurs. Or, en un monde fun, passe déjà par son interactivité, Sintro 2 était déjà full interactif, que vous pouvez prendre un tabouret, assommer tout le monde avec, et ensuite braquer un magasin. C'est ça, l'esprit Sintro. C'est un monde avec plein de magasins de custod, de combats d'entraînement, bref, un monde interactif, un monde vivant. Le jeu n'est pas si mauvais, il est juste maladroit dans tout ce qu'il fait. Alors, est-ce que je vous recommande Sintro Reboot ? Non, je vous recommande Sintro 2. Il sera bien plus fun et bien moins cher en caisse, avec le petit lien dans la description d'ailleurs, si vous voulez le choper. Et n'écoutez pas les avis des gros américains qui disent que Reboot est le pire jeu qu'ils ont joué, car c'est ce genre de fils de pute qui ont aimé Far Cry 5. Bref, soyez quelqu'un de bien, pas un fils de pute.